C.S.T. a-t-il les loisirs que Catherine Davidska a volontiers accordé une interview ? Notons que l'actrice et mannequin incarnent le rôle d'Hortense dans la série Ici Tout Commence. En ce moment, son personnage passe par une phase plutôt difficile. Les soucis de santé prennent de plus en plus de place et son côté borné n'arrange aucunement les choses. Douleur, malaise et maux de tête, la mère d'Hortense s'est même rendue à l'Institut Auguste Armand afin de convaincre sa fille de se donner du temps pour récupérer. Soucieux du bien-être et de la santé de sa petite amie, Mehdi a également fait appel à son père pour qu'il incite Hortense à se reposer. Des efforts qui visiblement ont porté leur fruit que la chef a bien voulu écouter les gens qui les mentent. Même un peu à contre-cœur, elle a pris du temps pour se reposer tout en faisant des examens poussés. Bien que profonde, cette relation entre Mehdi et Hortense ne doit pas être traitée comme acquise. D'ailleurs, lors de l'interview de Catherine David Zeka à Télé Loisirs, le 2 juin dernier, elle a avoué que rien n'était certain. « Je ne sais pas. Je laisse carte blanche aux scénaristes, qui feront ça beaucoup mieux que moi », avait-elle confié avec humour. Catherine David Zeka, Hortense est une femme qui aime aimer dans son élan, l'actrice de 25 ans a pris le temps de partager sa philosophie de son propre personnage. Si y estime un rempart ce cas au début de la série, Hortense était un peu volage. Avant de trouver la personne qui lui correspondait, Mehdi, elle a eu une relation avec Elliot, puis elle a essayé quelque chose avec Maxime, avait-elle confié en ajoutant, ce qui est chouette si y esti que Hortense pourrait être avec tout le monde. Elle n'a pas de genre, elle pourrait sortir avec une fille comme avec un garçon, être avec quelqu'un de plus âgé. Elle aime, tout simplement. Si y esti une femme qui aime aimer. Ce qui est certain, si y esti que le temps lèvera le voile sur l'avenir d'Hortense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada